Shalom, shalom, recevez la grâce du Seigneur sur vous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes, n'est-ce pas, à l'école du mystère, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment important de vous parler, de partager beaucoup de choses, vous partagez beaucoup de choses, nous sommes à l'école du mystère, ce que les gens n'ont pas l'habitude de dire, vous révélez les choses les plus cachées. Marie-Jacqueline, que Dieu te bénisse, pas fille. J'écoutais, c'était fort ce que tu as dit. Le général Ludovic, Kido Balou, Balou, que Dieu te bénisse. Voilà, commencez à partager la vidéo, un enseignement de Thaï, tout à l'heure, pour vous révéler les choses les plus cachées. Je suis dans la ville de Nuremberg. Je suis dans la ville de Nuremberg, en Allemagne. C'est cette ville-là qui était le bastion de Hitler. Cette ville-là qui a été bombardée par les Etats-Unis, cette ville-là a été bombardée par les Etats-Unis. Et il n'y en a rien de temps. Elle est devenu une grande ville économique, une grande ville industrielle, une très grande ville, une puissante ville. Voilà, des agriculteurs qui ont pu transformer leur vie. N'est-ce pas, j'apprends beaucoup de choses. Mais en même temps, je suis là pour me reposer. Vous voyez, c'est important d'en profiter pour se reposer. Voilà, invité par des sœurs, des filles spirituelles camerounaises qui m'ont permis de revenir encore dans cette ville, ayant eux-mêmes un témoignage puissant à la gloire de Dieu et ce que Dieu a fait dans leur vie. Voilà, donc je suis là pour me reposer. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui m'appellent, j'ai pas eu l'occasion de décrocher d'autres tout de suite. Faut aller se reposer, c'est vraiment important et ça me fait du bien. Voilà, je me repose, ça me fait vraiment du bien et ça me permet de, n'est-ce pas, partager la parole de Dieu avec vous et de vous donner de mes nouvelles. Tout va bien, tout va très bien, tout va trop bien. Et c'est vraiment un grand témoignage. C'est aussi les sœurs de Jean-Pierre. Ouais, voilà. Oh, que Dieu bénisse. C'est en même temps les sœurs de Jean-Pierre, voilà, qui ont vu le miracle dans la vie de Jean-Pierre. Jean-Pierre qui a fait une dépression, qui est devenu fou, qui a fait une dépression. Et Jean-Pierre, encore les témoignages, il ne portait pas de chaussures. Voilà, encore les témoignages, c'est quelqu'un qui ne se chaussait pas, qui avait laissé des barbes. Et la surprise de les témoignages, quand nous sommes allés manger, sa sœur était vraiment en train de me rendre le témoignage en arme pour dire, quand Jean-Pierre a eu la révélation qu'il fallait me rencontrer, la première action qu'il a menée d'abord, c'est de se raser, enlever ses barbes. Il avait des droits, il a donné ses barbes, voilà, il a d'abord donné ses barbes et puis bon, il allait, n'est-ce pas? Et il a eu une forte, la grâce de Dieu l'a visitée, voilà, il a été foudroyé et les gens l'amenaient, ils voulaient l'amener dans un exil de fou, c'est-à-dire dans un endroit où il allait rester à cause de la folie, de la dépression, il pouvait passer des heures, des jours, des jours, dans un vêtement, des trucs, c'est depuis notre rencontre, depuis la rencontre avec Lyon, n'est-ce pas? Les choses ont changé. Voilà, voici des témoignages qui sont vraiment édifiants, les choses ont changé. Jean-Pierre ne portait pas de chaussures, voilà, il ne portait pas de chaussures fermées. Et ça, le témoignage ici, c'était très édifiant quand les gens l'ont vu même danser. Ouais, on a dansé là. J'ai dansé avec lui parce qu'il avait les pieds comme un éléphant, voilà. Quand vous voyez, je danse, je danse, je danse, c'est un témoignage, c'est un témoignage parce que Jean-Pierre a fait plus de 20 ans ici, Jean-Pierre a fait plus de 20 ans ici en Allemagne, il a fait 20 ans, il passe plus, 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 plus l'allemand, plus l'allemand que le français. Donc, il a fait plus de 20 ans ici en Allemagne. C'était fini pour lui, c'était fini. Un grand architecte, c'est quelqu'un qui a hébergé pas mal de Camerounais, qui a aidé des gens et du coup, il n'est rien de temps, il a perdu son père, il a perdu, n'est-ce pas, son frère, il a été mystiquement attaqué par la sorcellerie. Il a été déboussolé de tout ça et du coup, il se retrouve, n'est-ce pas, malade dans la tête, n'est-ce pas, malade dans la tête. Il a tout perdu, ouais, à point qu'il portait exactement, il pouvait porter la même tenue, il avait des droïdes. Non, on l'a vu dans les droïdes, mais la révélation, c'est qu'avant d'arriver au programme de Lyon, n'est-ce pas, le premier programme de Lyon, il avait déjà des barbes et il s'est fait raser. D'abord, il s'est fait raser, ça c'est une grande action et les témoignages suivent, ils ne pouvaient pas porter des chaussures parce que ses pieds étaient tels qu'ils ne pouvaient pas porter des chaussures fermées. Voilà, donc il marchait pratiquement pied plat, n'est-ce pas, dans les sandales et puis en même temps, c'est difficile parce qu'il ne portait pas de chaussures. Donc l'action a commencé déjà à partir de quand il a commencé à venir à Lyon. Donc sa soeur a vu danser, il ne pouvait pas sauter parce que c'était comme des picotements au niveau de ses pieds et tout ça, des difficultés. Donc il aura l'occasion, vous voyez pourquoi j'ai dansé la dernière fois si mon autre compte Facebook, j'ai dansé, dansé, dansé. Et en même temps, le Seigneur l'a puissamment délivré. Aujourd'hui, il peut se coiffer. Aujourd'hui, il peut changer de vêtement. Aujourd'hui, il peut maintenant, il a repris goût à la vie. Pour lui, la vie n'avait plus de sens. Les gens avaient bloqué toute sa vie. Et le Seigneur l'a puissamment délivré. Voilà pourquoi nous autres, nous sortons, nous venons de la diaspora pour aller, n'est-ce pas, libérer des âmes captives depuis. Parce que lui-même ne croyait pas à la soeur sur la vie. Et c'est après, nous avons fait, n'est-ce pas, des recherches par rapport à ce qui se passait dans sa vie. Il va tomber sur des vidéos du prophète Krasso. Il va tomber sur des vidéos du prophète Krasso. Il découvre dans des aveux, n'est-ce pas, toute sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lévé, il s'est passé. Il a commencé à chercher, à voir, chercher une solution en allant vers le prophète que je suis. Et effectivement, il a reçu bien de cause la délivrance. Vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai montré, c'est lui qui était au volant au commandement de ma voiture. Parce que c'est quelque chose qu'il ne faisait pas. Il ne roulait même plus pratiquement plus de voiture. Voilà, donc il a commencé. C'est un grand témoignage. Encore sa soeur, sa cousine, qui était aussi, qui est dentiste, qui est ici un cabinet dentaire ici, qui a marien blanc, qui a deux enfants. Elle aussi, elle a été foudroyée mystiquement par la sorcellerie. Elle est passée, elle avait une douleur horrible dans le dos. Elle avait des maladies très bizarres en elle, où la médecine l'avait déjà condamné et tout ça. Et Dieu va passer par votre serviteur pour la guérir. Donc demain, vous aurez l'excluvité, elle, de son témoignage. Vous voyez, elle aussi, l'excluvité de son témoignage. Il y a encore sa soeur qui est bon, qui est, n'est-ce pas, rouquine là, encore témoignage. Mais il y a trop de merveilles, frères. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur aimerait, il a voulu qu'on vienne, qu'on sorte, pour aider des gens, des gens qui sont humains de YouTube. Partagez déjà les vidéos. Partagez les vidéos. Nous, on n'est pas dans le couple du monde. On est en train d'écouter la parole de Dieu pour se faire édifier. Partagez déjà. Partagez. Shalom, shalom à vous. Tous ceux qui suivent, shalom à tous. À tous. Vous êtes au rendez-vous à l'école du mystère. Du mystère, parce que pour nous, tout doit se dévoiler. Vous avez besoin des secrets pour avancer. Donc, j'ai rendu le témoignage d'une famille sauvée, Jean-Pierre, sa vie qui a été délivrée. Et celle aussi de ses soeurs et des cousines qui ont été puissamment délivrées par la puissance du Saint-Esprit. Et ça, nous rendons gloire au Seigneur. Quelqu'un qui a fait des années sans porter les chaussures fermées, aujourd'hui, il peut sautier. Et les gens sont étonnés que Jean-Pierre saute. Il danse. Voilà, il danse. Vous les voyez danser. Et dans le ville, les gens pensent, oh, c'est un grand danseur. Voilà. Voilà. Moi, j'ai dansé du Zougou-Bois-Père. Lui, il a dansé du Mako. Ça, vous comprenez ? Et il a été puissamment guéri par Jésus-Christ du Nazareth. Il a été puissamment guéri par Jésus. Et il a dit, j'intègre le ministère. J'intègre le ministère. Je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi que ce soit, je dois intégrer ce ministère et je dois protéger le prophète. Je dois protéger le ministère. Il faut que le ministère du prophète, grâce au, soit un ministère qu'on protège, qu'on aide, qu'on soutient. Voilà. Voilà. Donc, lui-même, il a commencé à prendre les choses en main. Et quand nous avons des croisades, on n'a pas besoin de dire, Jean-Pierre vient. Et lui-même, il s'engage. Il vient lui-même à ses profs frères. Il vient nous soutenir dans ses croisades. Vous savez, quand quelqu'un a été délivré, restauré par le Seigneur, la personne n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. Elle est toujours prête à donner de sa vie, de son temps, pour la gloire de Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'école du ministère, la grande connaissance. Seigneur, merci de nous bénir au travers, n'est-ce pas, de, via Facebook. Je suis à ma page Facebook. Et après, cette vidéo sera transmise sur YouTube. Ceux qui vont suivre l'enseignement d'Ingles et d'édifier, bénis, restaurer la vie. Seigneur, merci. Parce que le commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. Merci qu'au travers de cet enseignement, vienne faire du bien aux gens. Voilà. Ah voilà. Donc on aura un enseignement de taille. Parce que demain, c'est dimanche. Gloire à Dieu. Pour ceux qui me suivent déjà, il faut que je vous donne déjà l'enseignement. Voilà. C'est un ministère qu'on doit protéger. C'est un ministère qu'on doit aider. Vous voyez pourquoi? Aujourd'hui, c'est un ministère qu'il faut protéger. Gloire à Dieu. C'est un ministère qu'il faut aider. Il faut soutenir. Je ne suis là que celui qui ne se mette en marge, qui ne s'implique pas à fond dans ce ministère. Frère, ça veut dire. Il y a un problème. Donc, je lance l'appel aux Camerounais. Le Cameroun devint bientôt une grande passion de la sorcellerie et le vampirisme. Ici, dans l'Afrique, bientôt, les gens sont en train de posséder le Cameroun pour faire de ce pays une grande plateforme de la soie de sorcellerie. Encore, voilà. Encore, je vais parler aux pays africains. Je vais parler à la Centrafrique. Je vais parler aux Centrafricains. Combien de fois, depuis fort longtemps, vos pays basculent toujours dans l'histoire de guerre. L'histoire de guerre s'entend de sombrer. Le pays que Dieu a rendu riche, n'est-ce pas? La sorcellerie est en train de faire sombrer ce pays qu'on appelle la Centrafrique. Voilà. Vous avez besoin d'une action forte du Saint-Esprit. Vous avez besoin des éléments puissants du ministère de la compassion des âmes sur le sol centrafricain pour qu'au travers de ce ministère, les hôtels sataniques ont été chamés, n'est-ce pas, par la sorcellerie, par la franc-maçonnerie, par l'occultisme soient renversés et pour que ce pays qu'on appelle la Centrafrique puisse connaître la véritable paix. Et ça, c'est très important. C'est vraiment très important que ce pays-là, et que j'aime bien tant, voilà, parce que le pays était riche en sous-sols. Le pays aussi est riche, n'est-ce pas? Il y a maintenant des grands gisements de pétrole, il y a du diamant et tout ça. Il faut que Dieu se souvienne de Centrafrique. Voici aussi le pays Congo-RDC, un pays qui est un scandale géologique. Malheureusement, ce pays est en train de sombrer, un pays qui est en train de sombrer dans la misère. Le sous-sols est riche, mais la population est pauvre. C'est le signe palpable de la présence de la sorcellerie sur le sol du Congo-RDC. Les gens, Dieu leur a donné toute la richesse. Le sol, un scandale géologique. Malheureusement, ce pays est en train de sombrer. Pourquoi vous laissez-vous ce pays? Ce n'est pas une question d'homme de Dieu. Je vais me contrer une histoire. On m'a parlé, on m'a conté une histoire, n'est-ce pas? Tout récemment, on m'a conté une histoire. Je suis à Paris. Quand on m'a conté une histoire de quelqu'un, d'une famille qui a vécu une histoire, n'est-ce pas? Le papa du monsieur et de la soeur en question qui me rencontraient sur Paris, qui me rencontraient sur Paris, a vécu une histoire terrible. C'est-à-dire, son père, en quête de l'argent, de la richesse, va aller chercher un esprit qu'on appelle l'esprit de dragon qu'il va envoyer dans la famille. Et vous savez très bien que l'esprit de dragon, ça ne mange pas que les oeufs, ni du poulet. Ça mange la chair humaine et ça ne boit pas du bissat. Le sang humain, vous comprenez? Le sang humain. Donc, du coup, qu'il va envoyer ça dans la famille. Et puis, du coup, les enfants ont commencé à tomber malades et d'avoir la dépression, la folie. Donc, il y a eu trois cas de folie dans la famille. Voilà, trois cas de folie dans la famille. Et il y a commencé à avoir des séries. Au fait, le monsieur encore, c'était un exploitant forestier. Et ce monsieur, ce dernier, il avait cinq femmes. Il avait cinq femmes dans la cour. Il a cinq femmes. Donc, il a chaque femme avec des enfants. Donc, le dragon a le temps de se nourrir, de s'alimenter et tout ça. Et une de ses filles va aller à l'église, c'est-à-dire rencontrer Jésus-Christ. N'est-ce pas? Dans une vie de la Côte d'Ivoire, dans ce goût de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Saint-Pébro, elle va rencontrer Jésus-Christ dans une église évangélique qui réveille. Elle se convertit là-bas. Et puis, du coup, le pasteur a la révélation que dans sa famille, il y a un dragon. Et c'est le dragon-là qui fait qu'il y a des séries de maléditions, de maladies mystiques. Elle a rencontré des choses, qui est une chose qu'elle aussi, elle voulait vérifier. Donc, elle va, elle expose le problème, la révélation, elle partage ça avec son père. Son père valide, il dit, je suis d'accord, ce que je dis, c'est exact. Mais, je ne peux plus me débarrasser de ça. Elle dit, oui, mon pasteur me dit de venir. Donc, le pasteur de papa, il s'en va, il rencontre le pasteur de la fidèle de la fille, sa fille. Et le pasteur lui dit encore, de vivre, voici ce qui se passe dans ta famille, et voici ce que tu as envoyé. Au fait, une révélation avérée vraie, c'est-à-dire précise, claire, devant le vieux. Et le vieux dit, c'est vrai. Ce que tu dis est vrai, je ne discute même pas, parce qu'il fallait une révélation pour faire ressortir la chose. C'est vrai que la chose me procure la richesse, mais en retour, il y avait un deal entre moi et l'esprit, n'est-ce pas, du dragon. Il fallait que mes enfants tombent malades, la dépression, la folie. Et en même temps, il faudrait que les enfants meurent, comme ça, j'ai la richesse. Malheureusement, ça existe comme ça dans beaucoup de nos familles en Afrique, malheureusement, et tout ça. Maintenant, l'inquiétude du père, c'est-à-dire, je ne peux pas me débarrasser. Donc, la question reste posée, pourquoi? Parce que, si je le fais, ça va me tuer. Donc, le papa, le pasteur dit, non, mais tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus, tu t'arrêtes. Feu sur l'esprit de mort. Feu sur l'esprit de la sorcellerie. Ok. Il a dit, feu sur l'esprit de la sorcellerie. Et le pasteur, le pasteur, le papa, il inquiet, il dit au pasteur, c'est même pas la peine d'oser aller prendre le fétiche. Parce qu'il a dit au pasteur, au papa, emmène-moi le fétiche, emmène-moi ce fétiche. Mais un fétiche était craché quelque part dans un sanctuaire, dans la chambre du père. Et lui seul avait accès à ça. Et si vous voyez dans vos cours, dans vos familles, il y a des hôtels sataniques comme ça. Il y a des endroits où on ne doit pas pénétrer dans les chambres, on ne doit pas pénétrer. C'est des points qu'on doit détruire, ce sont les hôtels. Ou bien un endroit dans la cour où on avait l'habitude de verser du sang, de la liqueur, de la boisson, le sang des vaches, des poulets. Ça veut dire que j'ai une présence quelque part qui a besoin d'être détruite. Vous comprenez ? Donc, le papa, en question, le monsieur, en question dit non, il ne peut pas prendre les fétiches pour venir parce que d'abord, la vie du pasteur se rend en danger. Il est convaincu que si le pasteur touche à ça, il va mourir et que lui aussi, ça devient en danger. Le pasteur dit non, je ne mourrai pas. Non, il a dit, le monsieur en question dit, je n'ose même pas le faire parce que je connais le pouvoir de ce fétiche. Ok ? Et puis, la fille, sa fille qui s'est convertie, n'est-ce pas, donc le pasteur, on dit, bon, ok, la fille dit au pasteur, allons-y chez moi, alors. Donc, le pasteur part à la maison chez sa fidèle, sa fidèle dont le papa, n'est-ce pas, avec l'esprit du dragon et tout ça. Donc, arrivé chez eux à la maison, voilà, du coup, le papa, en question, lui, il avait peur. Et donc, il montre le coin, l'endroit où se trouvait le fétiche. Donc, il dit, voici l'endroit où il y a le fétiche et tout ça, donc voici l'endroit. Ok ? Le pasteur entre. Le pasteur entre dans l'endroit, il essaie de prendre, n'est-ce pas, tous ces fétiches. Il essaie de prendre tous ces fétiches, il récupère les fétiches. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, commencez à partager la vidéo. Il prend tous ces fétiches, il retourne et il brûle les fétiches, il les casse, il les détruit, les fétiches. Et on dit au père, ça va ? Il dit, je suis inquiet. On dit, mais pourquoi tu es inquiet ? Parce que je connais le pouvoir du fétiche. Je suis inquiet pour le pasteur. Je suis inquiet, pas pour moi, parce que moi, c'est pas moi. J'ai décidé de m'en débarrasser parce que j'ai cherché quelqu'un. Mais le fétiche là, il tue, il est dangereux. Voilà. Mais ce qui va vous choquer, c'est que du coup, le pasteur qui a détruit le fétiche, c'est-à-dire, supposons qu'il a détruit le fétiche aujourd'hui samedi. Samedi 16, 7 juin 2018. 2018, trois jours après, le pasteur meurt. Et ce qui va choquer, c'est que la fille en question, qui est la fidèle du pasteur, elle meurt le matin, elle est morte à 8 heures et le pasteur est mort à 16 heures. La fille meurt à 8 heures et le pasteur meurt à 16 heures. Voilà. Et après ça, trois mois après, le père en question est mort. Donc, la fille me rencontre à Paris et me pose la question. Est-ce que c'est parce que Dieu n'est pas plus fort que le fétichisme? Patati patata. Je lui ai dit, ma fille, il y a les esprits à lesquels il ne faut pas s'amuser. Il y a les esprits à lesquels il ne faut pas t'amuser. J'ai dit, peut-être que le pasteur était un pasteur généraliste. C'est-à-dire, lui, il vient, il voit. Mais ce n'est pas son don de détruire les oeuvres de la sorcellerie. Ce n'est pas son don. Vous comprenez? Ce n'est pas son don. Donc, il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Sauf cela qu'à un moment, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Elle m'a dit, mais attends, c'est un pasteur, il l'a fait au nom de Jésus. Je lui ai dit, attends, ce n'est pas tous les esprits qui sortent au nom de Jésus. Quand tu vas dans Matthieu, quand tu vas, n'est-ce pas, dans Matthieu 17-21, Jésus qui dit, telle sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Par un moment, il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais il dit, ce démon-là, cette catégorie de démon-là, il faut jeûner, prier pour partir. C'est là qu'elle a dit, il faut avoir la révélation. Ce n'est pas comme le maréchal qui vient dans une maison. Quand j'ai un dragon qui mate le dragon, sans problème, parce que c'est ma spécialité. C'est une question de spécialité. C'est une question de spécialité. Il y a un dragon quelque part, je l'ai maté, tu chutes. Je l'ai maté, tu chutes. Quel que soit le fétiche, tu es enterré. Quel que soit, c'est ça la spécialité. Mais toi, tu es généraliste. Tiens, tu es généraliste. Et puis, tu veux te spécialiser dans la fête des... On va détruire le dragon. Mais le dragon t'a montré qui a mis sucre dans l'aubergine. Personne, c'est choquant, c'est douloureux. Mes frères, c'est-à-dire que le prophète que vous voyez, que le maréchal de la brigade anti-sorcier, c'est un ministère que vous devez soutenir. C'est un ministère qui est plein dans la destruction des oeuvres de la sorcellerie. Et c'est pour ça que j'ai dit que chaque pays africain a besoin de ce ministère. Chaque pays africain a besoin de ce ministère pour se réveiller, pour se repositionner. A besoin de ce ministère pour, n'est-ce pas, renverser dans nos contrées, dans nos villages, dans nos familles, les hôtels sataniques. Pour désarmer le pouvoir de la sorcellerie, pour désarmer le pouvoir du diable. N'est-ce pas, au Cameroun, au Centrafrique, en cas du Ouahoui, on a commencé, nous continuons de combattre. Et partout, oui, parce que les occidentaux, ils ont compris que c'est le spirituel qui fait le physique. Ils ont combattu ce fléau. Ils sont aujourd'hui pleinement dans la bénédiction. Voici une bénédiction pour l'Afrique, ce ministère. Le ministère, la brigade anti-sorcier, pour d'autres personnes, voici ça comme des gens qui sont prétentieux. Comment ils peuvent se dire brigade ? Oui, c'est une brigade anti-sorcier. Nous, nous combattons les oeuvres de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie veut dire, n'est-ce pas, la sorcellerie veut dire que celui qui lance un sort, qui est capable de bloquer ton mariage, qui est capable de bloquer ton élévation, qui est capable de bloquer toute ta vie, qui est capable de bloquer tes avancées spirituelles, et bloquer ta destinée, à point de te voir dans une prison spirituelle, et que tu tournes en rond, là où on pense que tu dois réussir, là où on pense que tu dois aller. Sauf que, par moments, d'autres personnes qui se disent serviteurs de Dieu, ils échouent, parce que ce n'est pas leur spécialité. Soyez humble. Et il vous dit, ça, ce n'est pas ma spécialité. Donc, le pasteur est mort. Le pasteur est mort. Il n'a plus gros qu'un. En français, il ne voit rien du gros qu'un. Il est allé sur le terrain, il est mort. Vous savez, c'est pour cela qu'il dit, vous devez soutenir ce ministère. Il n'y a pas un endroit où le prophète passe, il prend des fêtes. Non, parce que Dieu l'a dit, aucun fétiche ne peut te tuer, aucun sorcier ne peut te tuer. C'est une alliance. J'ai rencontré les sorciers les plus redoutables de la planète Terre. Vous avez vu le dragon de Gros. Vous avez vu, ceux qui regardent mes vidéos, ceux qui regardent mes vidéos, qui ont regardé mes vidéos, comment le prophète, Dieu a utilisé le prophète Trasso pour aller détruire ce gros serpent, ce serpent qu'on appelle le dragon dans le village de Gros. Un spectacle où les gens ont vu le serpent, où je dirigeais l'opération de ce serpent-là, qui détruisait mystiquement la vie de tout ce village, de tous ceux qui sont dans ce village de serpents. Et Dieu m'a utilisé pour détruire ce serpent. En yantir ça. Voilà. Je pense maintenant qu'il doit maintenant avoir 4 ans de cela maintenant. Voilà, 4 ans, 3 ans de cela. Voilà. Et non seulement ça, il y a des fétiches dans des maisons qui ont été détruées. Voilà. Voilà. Donc, c'est une question de spécialité. Donc, le pasteur, il a de la révélation. Il y a des gens qui ont de la révélation. Mais ce n'est pas le domaine. Ce n'est pas le domaine de détruire l'oeuvre de la sorcierie dans votre vie. Ce n'est pas le domaine. Ce n'est pas le domaine. Sauf cela que, par moments, frères, soutenez ce ministère. Oui, soutenez ce ministère. Soutenez ce ministère. Ce ministère est une bénédiction. Pour l'Afrique, pour nous les Africains, pour le monde entier. Ce ministère est une bénédiction. Voilà. Et c'est pour cela que vous devez soutenir le ministère. J'appelle, j'interpelle les Africains. Vous que vous voulez voir l'Afrique se réveiller. Dieu commence d'abord par le spirituel. On a un ministère. C'est une question de volonté. Invitez-nous chez vous. Et le Seigneur opéra des grandes choses, des grands miracles, des grandes restaurations dans votre vie et des grandes bénédictions. Et vous serez en bénédiction. Vous allez avoir la grâce de Dieu, l'abondance et la même force du Seigneur en train d'agir dans votre vie. Voilà. Dans votre vie. Très bientôt, nous sommes aussi en train d'inviter, n'est-ce pas, les Centrafricains. Voilà. N'est-ce pas, à nous aider à arriver chez vous. Pour, n'est-ce pas, pas pour une famille seulement cette fois-ci. Mais, n'est-ce pas, à organiser un grand programme. N'est-ce pas, à une dimension pas possible. Un grand programme à une dimension pas possible. Pour qu'au travers, n'est-ce pas, de ce ministère. Et que la Centrafrique soit délivrée. Voilà. Donc, Dieu vous bénisse. Voilà. Le Cameroun, les Camerounaux, on vous attend. Voilà, on vous attend. Et voilà. Donc, vous devez vous impliquer. Déjà, dans les plateformes, n'est-ce pas, des pages. Les différentes pages pour soutenir ce ministère. Les différentes pages. Vous allez dans les différentes pages pour soutenir ce ministère. Voilà. Vous soutenez ce ministère. Voilà. Vous allez vous inscrire dans les différentes pages. Allez-y. Inscrivez-vous dans les différentes pages. Prophète Joël Crasso. N'est-ce pas, ministère. Vous vous abonnez. Et en même temps, abonnez-vous. N'est-ce pas, les différentes pages. Les enfants spirituels pour faire Crasso en Suisse. Les enfants spirituels pour faire Crasso. N'est-ce pas, en Italie. Merci déjà pour les différents responsables qui sont en train de faire un travail remarquable sur les réseaux sociaux. C'est la grande plateforme que nous avons aujourd'hui pour sensibiliser les gens sur le flot. Nous avons besoin, frère, de sensibiliser les gens. Nous avons besoin. Je suis prêt. Je suis prêt à aller aider le Cameroun. Je suis prêt à aller aider. Au Cameroun, quand on vous dit, tu vas à l'église, les gens disent, mais tu fous quoi à l'église ? Mais quand il y a un problème, on dit, non. Parce que c'est dans leur meuse. Allez voir les marabouts, les petits chats et tout ça. Et le pays est en train de sombrer dans une pauvreté pas possible. Les gens, ils sont ici, ils travaillent pour leurs familles. Ils sont ici, ils ne travaillent que pour leurs familles. Et en même temps, ils sont victimes graves de la sorcellerie. Ils sont ici. Il y a d'autres qui sont en Belgique. En Allemagne, ici, ils sont plus nombreux. Ici, en Allemagne, ils sont nombreux. N'est-ce pas ? En Allemagne, en France et tout ça. Mais en même temps, vous allez le voir. Ces Camerounais, ils ne font que travailler pour le bled. On a l'impression qu'ils travaillent pour ceux qui sont restés. Mais encore, grave, c'est que ces personnes sont encore victimes. La Centrafrique aussi, oui. Donc, on attend que vous nous invitez avec... Nous allons descendre avec un élément de neuf personnes. Nous avons neuf personnes au maximum. Maintenant, minimum, on peut aller avec sept personnes. Sept personnes pour gérer une opération au niveau du pays. Voilà, sept personnes suffit. Voilà, c'est suffisant. Nos musiciens, les brigadiers, sept personnes. Vous payez les billets d'avion de sept personnes. Vous occupez du logement. N'est-ce pas ? Vous occupez du logement et tout ça. Vous cherchez une plateforme. N'est-ce pas ? Nous allons faire la publicité, inviter les gens. Et nous allons poser des actions prophétiques, que ce soit à Douala, que ce soit à Yangoudé. Nous allons sur la Centrafrique. N'est-ce pas ? Pour gérer tout ça et pour que Dieu transforme nos différents pays très riches et très bénis. Et ça, je vous interpelle. Si vous dormez, rien ne pourra rien avoir. Si vous dormez, vous allez voir que vos pays vont sombrer. On dit, lève-toi, quand ta lumière arrive. Voilà, que Dieu bénisse. Nous allons toucher un élément très important. Comment détruire la sorcellerie familiale ? Vous savez, la sorcellerie, d'abord, c'est un mal qui ronge nos familles. C'est un mal qui est en train de détruire. Malheureusement, aujourd'hui, nos enfants sont rentrés dedans. Pour initier quelqu'un, c'est tellement facile. Pour un sorcier, quand il est quelque part, il veut toujours initier les gens à la sorcellerie. Donc, c'est tellement facile. Il apporte autour de lui, n'est-ce pas ? Il fait des rapprochements. Il fait des tasseurs que vous voulez à lui. Tout ça, quand vous venez, il vous initie. Voilà, donc, d'abord, la sorcellerie, elle est familiale. La sorcellerie familiale, n'est-ce pas ? Et donc, la sorcellerie, en train de battre son temps, j'ai parlé de comment vaincre la puissance de la sorcellerie dans la nuit. Et donc, la prière de nuit, la prière de nuit, la prière de nuit, cette prière de nuit-là, quand vous vous mettez dans la nuit en train de combattre la sorcellerie, pendant une série de trois semaines, vous allez voir la victoire. Vous allez me dire, mais peut-être que j'ai essayé. Vous voulez que je vous bataille les secrets ? Parce que nous sommes à l'école du mystère. Je vous fais ressortir un mystère. Vous savez, moi, je n'aime pas cacher les choses que les gens cachent. Il y a des choses que les gens n'ont pas envie de vous dire. Moi, je dis. Il y a des choses que les gens n'ont pas envie de vous dire. Moi, je vous dis. Il y a des choses que les gens n'ont pas envie de vous dire. Moi, je dis. Voilà, donc, je vais vous donner un élément très puissant pour détruire la sorcellerie familiale. Je vous donne un élément sur lequel la sorcellerie familiale et les puissances occultes s'appuient pour agir. Est-ce qu'on est d'accord ? Partagez d'abord la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, invitez les gens. Je vous donne les secrets tout de suite. Voilà, je vous donne les secrets. Vous savez très bien qu'avec moi, vous allez toujours apprendre des choses, des nouvelles choses. Avec moi, vous allez toujours apprendre des nouvelles choses. Partagez. Ça t'intéresse ? Vous allez voir le secret tout de suite. Vous allez avoir le secret tout de suite. Un petit élément, vous allez comprendre. Nous sommes à l'écart des mystères. Nous sommes à l'écart des mystères, des mystères. Nous sommes à l'écart des mystères. Vos vies vont changer. Si tu ne fais pas peur, ils vont t'effrayer la nuit. Si tu ne fais pas peur aux gens, c'est eux qui vont t'effrayer. J'attends qu'ils vous partagez, qu'on attend au moins 100 personnes en ligne avant de vous partager ça. Voilà. C'est un grand cadeau que je vais vous donner tout à l'heure. Un cadeau inédit, quelque chose qui n'a jamais été dit. Qui n'a jamais été dit. Qui n'a jamais été dit. Je vous donne le secret tout à l'heure. Ça va que vous donnez le secret de l'aurore. Je vais vous donner l'élément très impuissant sur lequel vous allez vous appuyer maintenant. pour les mater, pour mater la sorcellerie, pour mater la sorcellerie familiale, pour mater toute la conflerie. Si vous savez qu'il y a une conflerie de la franc-maçonnerie, des grandes loges, de la grande sorcellerie. Partagez, partagez, et puis je vous donne le secret. Partagez maintenant, partagez les vidéos et je vous donne le secret. Partagez, je vais attendre un nombre de personnes et je vais vous donner le secret. Je vais vous donner le secret, je vais vous donner le secret, je vais vous donner le secret sur lequel les pouvoirs mystiques s'appuient pour renouveler leurs pouvoirs mystiques. Et nous, si nous, nous avons cette révélation, nous allons retourner ça contre eux. Nous allons retourner ça contre eux. Nous allons utiliser l'élément pour les détruire. Nous allons utiliser l'élément pour les détruire. J'ai envie de parler à l'école de mystère. Ici, on dit tout. Ici, on dit tout. Ici, on dit tout. Partagez dans les groupes déjà. Commencez à partager dans les groupes. Partagez. Aujourd'hui, vous allez attendre des choses. Aujourd'hui, vous allez attendre des choses. Je suis moi-même très chaud pour vous partager. Si tu es révolté contre la sorcellerie, c'est que je t'ai dit tout à l'heure. Ça va te faire du bien. Je vais te donner une arme nucléaire spirituelle. Peut-être que c'est manqué dans ta poudrière. Tu as combattu avec des armes. Peut-être que ça, ça te manquait. Une arme nucléaire. Cette arme-là, quand vous avez l'arme nucléaire, qu'un pays a l'arme nucléaire, les pays les puissants du monde s'assoient à la table pour discuter. Nous avons vu ça. Lorsque les gens, les Américains ont su que la Corée du Nord avec l'arme nucléaire, mon cher, on dit, comment, bena ? Ça dit, on ne parle pas. On ne parle plus. On ne bavarde plus avec celui qui a l'arme nucléaire. On ne s'assoit que pour discuter. Parce que si tu as parlé et qu'il est fâché, il va bombarder ton pays. Il va bombarder ton pays. Donc, si tu es d'accord, on vous donne le secret pour pouvoir combattre les oeuvres de la sorcerie. Voilà. Voilà. On va vous donner le secret. Commencez déjà à partager la vidéo. Commencez déjà à partager la vidéo. Voilà. On a vu un peu. On a vu. On a vu. On a vu. Ils ont tué ta maman. Tu vas les condamner tout à l'heure. Alors, tous ceux qui te convoqueront, tu les convoqueras devant le trône. Vous allez les convoquer devant le trône. Je vais vous montrer le secret. Vous me bombardez l'âme nucléaire. Ça vient tout à l'heure. L'âme nucléaire. L'âme nucléaire. Spirituelle. Je vais vous donner ça tout à l'heure. L'âme nucléaire. Spirituelle. Je vais vous donner ça tout à l'heure. Le secret. C'est une question de secret. Frère. Je suis chrétien. Ok. Je suis d'accord avec ça. Je suis converti. Je suis d'accord avec ça. Je suis baptisé. Je suis d'accord. Je parle en langue. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est une question d'avoir la révélation. Les secrets. C'est les secrets qui font de toi grand. La révélation que tu as dans le domaine spirituel. C'est ce qui fait ta grandeur, ta force pour pouvoir vaincre l'ennemi. David avait cette révélation. Il avait le secret. Donc, quand il était en face de Goliath, il a terrassé Goliath. Frère. C'est une question de révélation. Tu as trop parlé en langue. Tu as trop gêné. Tu es en train de maigrir. Bientôt, tu seras anémié. Sévère. Laisse-moi te donner le secret. 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 Laissez-moi vous donner le secret. Les gens, donnez-moi. Je vais vous donner le secret. Voilà. Voilà. Dans le secret. Sauf cela qu'il y a partout d'aujourd'hui. J'ai toujours dit. J'ai été injecté hier en rêve. Oh là là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon le rêve. C'est un mauvais rêve mystique. Injection dans un rêve. Ça veut dire qu'il y a une maladie incurable que le diable est en train de préparer contre toi. Ça veut dire qu'il y a un rêve. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, un syringe. Ça veut dire quoi ? Tu n'as pas vu le cancer. Tu n'as pas vu une maladie incurable et tout ça. Ok ? Ok. On y va. On y va. On y va pour le secret. On y va pour le secret. Il y a des gens qui vont. Il y a des gens qui vont beaucoup chez les marabouts. Il y a des gens qui... Il y a des... Simple. Il y a des pasteurs, n'est-ce pas, qui prient pour vous. Mais ils n'ont pas le secret. Ils n'ont pas le secret. Oui, parce qu'en matière de combat, c'est des stratégies. Il faut avoir des révélations, des stratégies, des révélations pour pouvoir bien mêler le combat. C'est une question d'avoir des révélations, des stratégies de combat. Des révélations, des stratégies. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit... Mais je suis venu en Suisse, tu ne m'as pas cherché à me voir. Voilà. Les gens qui se déconnectent comme du ministère, qui ne s'intéressent pas au ministère, vont vivre. C'est rapide. Voilà. Si vous vous intéressez au ministère, que vous investissez dans le ministère, vous serez bénis. Si vous vous déconnectez du ministère, c'est le pire qui va vous arriver. C'est comme ça. Ça y est. C'est comme ça. Moi, maintenant, je m'intéresse à ceux qui sont prêts pour le ministère. Le jour où tu ne seras pas prêt pour aider le ministère, je ne suis pas prêt à t'aider. Voilà. Voilà. Celui qui est prêt à s'investir dans le ministère, je suis prêt à m'investir dans sa vie. Celui qui n'est pas prêt... Parce que je vous donne les enseignements. Mais sur quelqu'un, il faut être prêt pour s'investir dans le ministère. Tu n'es pas prêt pour ça, mon cher, je n'irai pas prêt pour toi. OK. Donc, les enfants sont bénis. Je peux vous donner maintenant le secret. Je vous ai parlé de la prière dans la nuit. La prière dans la nuit. La prière dans la nuit. Ouais. C'est un élément très important. Vous allez voir, toutes les guerres commencent, n'est-ce pas, dans la nuit. Vous allez voir que les grands enfrottements se commencent dans la nuit. Sauf cela que la plupart... La plupart du temps, la plupart du temps, les choses qui doivent changer, on a besoin que les choses changent. C'est très important. On a besoin que les choses changent. Comprenez ? On a besoin que les choses changent. On a besoin que les choses changent. N'est-ce pas ? On a besoin que beaucoup de choses changent. On a besoin que beaucoup de choses changent. Beaucoup de choses changent. Beaucoup de choses changent. N'est-ce pas ? La prière dans la nuit. L'ennemi l'attaque toujours la nuit. Et vous allez voir, tout le jour vient par le nord. Remarquez toujours les guerres. Les grandes grèves viennent toujours du nord. La partie nord, c'est là la guerre. C'est là que la porte d'entrée de la rébellion. D'autres personnes aussi savent très bien sa partie du nord. Même quand vous regardez dans la Bible. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. La partie nord, que les gens utilisent toujours pour attaquer. Voilà, attaquer. Maintenant, regardez. Qu'est-ce que, sur le quoi les gens s'appuisent ? Ils s'appuient par moments. Est-ce que vous avez une Bible ? Voilà. Est-ce que vous avez une Bible ? Si oui, nous allons lire la parole de Dieu. Si oui, nous allons commencer à lire la Bible. Pour comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous allez avoir quelque chose que vous n'avez jamais écouté. N'est-ce pas ? Voilà. Voilà, vous allez avoir quelque chose que vous n'avez jamais écouté. Nous prenons dans Deux Rois, le chapitre 4. Deux Rois, le chapitre 4. Deux Rois, le chapitre 4. Si vous y êtes, on va faire la lecture. Deux Rois, le chapitre 4. à partir du verset 23. Deux Rois, chapitre 4, à partir du verset 23. Deux Rois, le chapitre 4, 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 et jusqu'au verset 23. Je fais la lecture. Et je reviendrai Le verset 23 on dit Il dit, ça dit le mari de la terre Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui Ce n'est ni la nouvelle lune Écoutez très bien Ce n'est ni la nouvelle lune Ni le sabbat Elle répondit tout va bien Oh amen Amen, amen, amen J'ai trop de révélations dedans Le verset 23 on dit Le mari de monsieur dit On dit il répondit Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui Ce n'est ni Ni la nouvelle Ni la nouvelle lune Ni sabbat Elle répondit tout va bien Vous voyez voici une femme que Dieu va visiter Voici une femme que Dieu a visité Vous savez Elie et Elisée là C'était le fils spirituel d'Elie Et Dieu va utiliser puissamment Elisée Qui va vivre à Sunem Il est rentré dans une ville qu'on appelle Sunem Et dans cette ville là Il y avait une dame Une femme Qui n'est-ce pas D'une grande femme de distection Et cette femme Elle a reçu le prophète Elisée Elle a même donné A maison et tout ça Couchette à Elisée Tout ça A Sunem n'est-ce pas Elle a donné une couchette Elle a donné une couchette Tout ça A Sunem Tout ça Et quand elle a logé l'homme de Dieu Et c'est ça C'est vraiment très important La considération Qu'on a pour l'homme de Dieu La considération Et elle n'avait pas d'enfant Quand l'homme de Dieu a dit L'année prochaine A cette même date Pour un enfant Effectivement Cette dame a eu Un enfant Elle a eu un enfant N'est-ce pas Elle a eu un enfant Très bien Ok on poursuit encore la chose On poursuit Et la chose Encore plus intéressante C'est que Le même enfant Que Dieu a donné à cette dame Va mourir Il est tombé malade Frappé d'une fièvre Et l'enfant va tomber malade Et ils vont conduire l'enfant Où ? Dans la maison Où dormait l'homme de Dieu Ça veut dire que l'homme de Dieu Quand vous visitez Quand un homme de Dieu Vient chez vous Quand vous lui faites du bien Il y a une alliance Qui se tisse entre vous Et son ministère Et à cause de lui Dieu Vient tisser une alliance Avec votre maison A cause de lui Dieu vient tisser une alliance Elle prend l'enfant Pour l'amener Dans la chambre Où dormait Élisée Très bien Et quand elle a déposé L'enfant là-bas Elle allait vers son mari Pour dire Emmène-moi un serviteur Une annexe Parce que je vais partir Renconter l'homme de Dieu Et le verset Et le verset Le mari Le mari Il est paniqué Il dit Mais attends Le verset 23 Il dit Il dit Pourquoi veux-tu aller Aujourd'hui Vers lui Pourquoi ? Il y a quoi ? Parce que ce n'est ni la nouvelle lune Ce n'est ni la nouvelle lune Et ni le sabbat Parce que Avant La nouvelle lune Qu'on appelle la lune croissante Quand la lune sort A partir de la nouvelle lune C'est là Qu'est la spiritualité En Israël Les gens allaient consulter Monter vers les prophètes Quand vous voyez la lune Vous se trouverez que Les musulmans A partir du principe Qu'on appelle la lune C'est quand la lune Commence à sortir Quand ils commencent leur jeûne Et quand ils doivent couper leur jeûne La lune La lune doit sortir A partir de la lune A partir de la lune Vous allez voir Demandez à n'importe quel franc-maçon Ils savent que la croissance lunaire C'est à partir de la croissance lunaire Quelle est chose Et qu'à partir de la lune Quand la lune sort Les femmes Elles rentrent dans une période de fécondité Quand la lune sort Les femmes rentrent dans une période de fécondité A cette période-là Les femmes rentrent dans une période de fécondité Et c'est clair ici dans le passage De 2 rois 4 2 rois 4 A partir du 23 Le mari de cette femme A son âme Elle dit Ce n'est ni la nouvelle lune Ni sabbat Parce que c'est à partir de la nouvelle lune Qu'on ne peut pas consulter le prophète Et c'est à partir du sabbat Que le jour du Seigneur Qu'on va rencontrer Dieu Mais ce n'est même ni pas les deux jours Et toi ça t'intéresse Pourquoi ? Parce que la nouvelle lune La nouvelle lune Parce qu'à partir de la nouvelle lune La nouvelle lune Comme je disais tout à l'heure L'élément qu'on appelle L'élément qu'on appelle l'une Ce n'est pas créé par hasard L'élément qu'on appelle l'une Sauf que c'est à partir de la lune Quand la lune sort Toutes les femmes rentrent dans une période de fécondité C'est là les femmes commencent à avoir leurs menstrues C'est là C'est là les femmes commencent à avoir leurs menstrues Et tout ça Dans ma langue Dans ma langue bêtée Quand une femme en période Quand une femme a vu ses menstrues On dit elle a vu la lune Même en doula Quand une femme a vu ses menstrues On dit Elle a vu la lune J'espère que ça concerne dans votre langue aussi Parce qu'avoir ses menstrues Il veut dire La lune Donc cette période là C'est une période de fécondité Cette période là C'est une période favorable A beaucoup de choses spirituelles C'est ça que le monsieur a dit Dans 2 Rois 4 A partir du verset 23 A partir du verset 23 Il dit C'est pas la première lune Pourquoi tu pas avec lui Et vous frère Si vous rencontrez Une situation la plus compliquée De votre vie Et que vous avez l'impression Que vous reconnaissez Le sorcier de votre vie Et que vous reconnaissez Que c'est un goya de votre vie Quand la lune commence à sortir Jusqu'à ce que la lune rentre Jusqu'à ce que la lune rentre Ne vous amusez pas Cette période là Parce que cette période De la lune De la première lune Jusqu'à la pleine lune Jusqu'à ce que la lune rentre Cette période là C'est à partir de cette période Que tout le pouvoir De la sorcellerie se renouvelle Or Et à partir de cette période là Tout le cosmos Tous les esprits Rentrent en mouvement Or quand toi Tu rentres en mouvement Tu as le pouvoir De détruire La sorcellerie familiale Voici la révélation Les gens vous cachent les choses Les gens vous cachent les choses Ils vous cachent la chose La croissance La croissance La croissance lunaire La croissance C'est ce que j'ai dit là Je n'ai pas inventé Deux rois Le chapitre 4 A partir du verset 23 Il dit Pourquoi veux-tu aller Aujourd'hui vers lui Ce n'est pas Ni la nouvelle lune Pourquoi il m'assure La nouvelle lune Ce n'est pas important Parce qu'il dit Parce que c'était le principe Sur lequel on se basait Par le constituant prophète On consultait le prophète A partir de la première La croissance Quand la lune sort C'est là On va consulter le prophète C'est quand la lune sort Qu'on va consulter le prophète Et tous les mystiques Les grands mystiques Ça partit la croissance C'est ça que les musulmans C'est quand la lune sort Qu'ils commencent leur gêne C'est quand ça finit Qu'ils coupent leur gêne Voici la vraie révélation Parce qu'à partir De la croissance lunaire C'est la période De la fécondité C'est une période Très propice A des grandes victoires Voici la vraie révélation Les gens vous cachent les choses Les gens vous cachent les choses Les musulmans ont cette révélation C'est ça qu'ils attendent Ils cherchent la lune Ils ont faim La lune La lune Ils cherchent la lune On dit c'est sorti Madou C'est pas sorti au Mali Boy Il insulte Matroumé Il insulte Madou C'est sorti C'est sorti Il va dire c'est sorti En Arabie Saoudite Il va dire que c'est sorti C'est sorti N'est-ce pas En Arabie Saoudite Parce que la période Cette période Frère Même des actions prophétiques A partir de cette période La croissance lunaire Quand la lune sort A partir de la première lune Quand ça sort Jusqu'à la croissance lunaire Jusqu'à ce que la lune rentre La pleine lune Jusqu'à ce qu'elle rentre N'importe quel nom D'un sorcier Tu vas dire Jusqu'à la croissance Jusqu'à ce que la lune Il tombe Frère C'est pas la première lune Non C'est à partir de la croissance lunaire Parce qu'il a dit ici Ce n'est pas la première lune C'est à partir de la première lune La croissance lunaire Parce que Les gens disent La pleine lune C'est la pleine lune Qui font des incartations Oui Mais c'est à partir de la croissance lunaire Quand la lune sort Jusqu'à ce qu'elle devient La pleine lune Et qu'elle rentre Après la première lune Quand vous suivez Cette croissance lunaire C'est pas de mystère Ce qu'on vous dit Je suis en train de vous montrer Des mystères Moi je suis un homme de mystère Ce que les gens n'enseignent pas C'est tout j'enseigne C'est pas de la sorcellerie C'est rien à voir avec la sorcellerie Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie C'est à partir de ce principe là C'est les gens sur lesquels Les gens se basaient Et puis écoutez Les juifs là Et puis où le soleil s'élève Quand vous voulez poser Une action prophétique Quand vous voulez poser Une action prophétique Regardez toujours Où le soleil s'élève Quand vous sortez C'est un élément Que je vous n'ai pas enseigné Parce que je A partir de la croissance lunaire Quand la première lune est sortie Jusqu'à ce que la lune rentre Toutes les nuits Attaque la sorcellerie familiale Attaque Attaque la sorcellerie familiale Tu vas le tuer Tu vas le tuer Tu sais Guede Guede va mourir Guede Guede Va mourir Guede Va tomber Voilà Les grandes batailles Avec ces livres là Et c'est en même temps A partir de cette période Que vous positionnez Tout Tout ce que vous voulez Parce que c'est une période De croissance La fécondité C'est pour ça que cette période Quand la lune sort Toutes les femmes Elles sont dans un mouvement N'est-ce pas De fécondité Voilà C'est une instruction prophétique C'est pour ça que A partir de cette période Les femmes rentrent dans une Dans une période De fécondité Rentrent dans une période De fécondité Et à partir de la première lune C'est pour ça que les musulmans Ils ne jouent pas avec ça Quand la lune sort C'est là qu'ils commencent La faire leur jeûne Et quand ça sort Ils coupent leurs jeûnes Donc ici dans le passage De 2 Rois 4 A partir du verset De 23 Aïdi L'homme dit Pourquoi tu veux aller voir le prophète Parce qu'il y a deux éléments Sur lesquels nous nous basons D'abord Quand la lune sort On va consulter le prophète Parce que c'est Les moments propices Pour aller consulter le prophète Et le troisième élément Le sabbat Dans le temple Le sabbat dans la synagogue Pour aller consulter le prophète Mais ce n'est ni la première nulle Et aujourd'hui Lui n'est pas sabbat Qu'est-ce que tu veux ? Elle dit tout va bien Tout va bien Zadier Guedé 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 Bappé Ils ont chaud La prière stratégique A cette période C'est de détruire L'homme qui se pose A votre destinée Si tu connais son nom Tu lui dis Avant que la lune rentre Tout ton système de stratégie détruit Et à cette période-là Vous positionnez N'est-ce pas Tout Votre Destiné Entre la main de Dieu Et à cette période-là C'est propice pour faire des affaires Cette période-là C'est propice pour rentrer dans les affaires C'est une instruction prophétique A cette période-là Si vous voulez commencer un grand commerce Commencer à partir de la première nuit Quand la lune sort Quand les trucs sortent A partir de ça Ce sont des instructions prophétiques C'est pour ça qu'il faut connaître Il faut travailler dans le système Et dans le temps Il faut travailler dans le système Et dans le temps Vous êtes là Le feu Le Seigneur Seignez Seignez Brise Arrêtez vos trucs Arrêtez vos trucs La croissance Elle dit Ce n'est ni La première lune Ce n'est pas de la sorcellerie C'est biblique Et quand vous finissez Cette période-là Allez Regardez là partout Où le soleil s'élève Et positionnez vos actions Commencez à parler Quand vous vous lévez On dit parler au jour Si on parle Où le soleil s'élève On se rend tout le regard Vers où le soleil s'élève C'est pour ça que les musulmans Le truc là Le mosquée Est tourné là Où le soleil s'élève L'Egypte est pris La duration du soleil Où le soleil s'élève C'est là-bas Il regarde C'est là-bas Vous commencez un truc On démet une action Une action de grandeur Une action Une action pendant Je vous donne l'instruction Et donc quand tu sais Que tu es attaqué Tu es bizarrement attaqué Pendant la période De la croissance lunaire Et ils savent ça Les musulmans Ils savent ça Pendant cette Corée Qu'à partir de la première lune Ne dormaient plus Parce que c'est à partir De la première lune Toute la sorcerie familiale Tous les Les roseux christiens Les plus redoutables Demandez si vous voulez Par curiosité Poserait des questions Les francs-maçons Les plus redoutables C'est à partir de là Qu'ils commencent à rentrer Dans les loges Et tous Dans les loges maçonniques Dans les loges La franc-maçonnerie La rose-croix Ils commencent à rentrer Dans les grandes loges Jusqu'à ce qu'il y a La pleine lune Ils font aussi Le renouvellement De leur pouvoir mystique A partir de la première lune Et tout ça Et quand la lune Quand la lune rentre C'est fini Tout ce qu'ils avaient Déjà positionné Pendant la croissance lunaire Tout ça maintenant Se concrétise Et rentre en position De certaines choses Donc c'est des choses Qu'on a besoin C'est ce qu'on appelle Les instructions Les instructions prophétiques C'est ce qu'on appelle Les instructions prophétiques Sauf cela que eux Bien qu'ils ne soient pas Ils ne soient pas chrétiens Bien qu'ils ne soient pas chrétiens Qu'ils soient mystiques Et pourquoi Quand lui Il fait un business Ça marche Et pourquoi Ça marche pas Parce que Tu n'es pas Tu ne maîtrises pas Le temps Et le système du temps Le programme du système du temps Parce qu'ils savent Qu'est la période De la fécondité C'est pour ça que la femme A partir de la lune Quand la lune sort Une bonne femme Une véritable femme Elle doit voir ses menstrues Sa partie de la lune Quand la lune sort Toutes les bonnes femmes Déjà Elle commence à avoir C'est une période de fécondité Donc à cette période là C'est là même Qu'on doit aller s'aimer Du maïs Des grains C'est là qu'on doit commencer Un business Une affaire Ça a partir de ça Et donc A partir de cette période là C'est cela que les musulmans Ils commencent déjà A partir Quand la lune sort La première lune sort déjà C'est des secrets Prophétiques A partir de cette période là Qu'ils sortent Sauf cela que frères Ils ne sont pas Les frères mançons Ils ne sont pas chrétiens Mais eux Ils reçus dans des affaires Pourquoi ? Parce qu'ils maîtrisent le temps Et le système du temps Ils savent En quelle période Il y a ce qu'on appelle La période de la fécondité La période la plus propice A des actions La période la plus favorable Aux choses spirituelles Sauf cela que quand ils veulent construire une maison Ils posent les choses C'est pas Faut pas forcément aller tuer quelqu'un Non Vous comprenez ? Donc à partir de cette période là A partir de cette période Parce que le gars a dit Il dit Mais je sais très bien qu'une seule chose Pour aller voir un prophète C'est qu'à partir de la première lune Quand on va voir un prophète Parce que c'est à partir de la première lune Que Dieu A cette période là N'est-ce pas Donner la possibilité au prophète N'est-ce pas De résoudre Ces affaires Donc en Israël A partir de la première lune Quand la lune commence à sortir On commence à prendre des rendez-vous prophétiques Avec le prophète Parce que lui Il vivait dans les montagnes On commence à prendre des rendez-vous prophétiques Avec le prophète Et donc le prophète A cette période là Tout le monde se prépare déjà Parce que la lune est sortie Il faut aller rencontrer le prophète Vous comprenez ? Ou bien dans le temps Au sabbat Tout ça Mais Il était surpris Il dit Mais je n'ai pas vu la lune Deux rois cinq Deux rois quatre Le vers Deux rois chapitre quatre Le verset vingt-trois Il dit Mais c'est la première lune On n'a pas vu la lune La lune n'est pas sortie Pourquoi ? Toi tu es pressé Pour dire Cette période là Une bonne femme Elle voit ses menstrues C'est pour cela qu'il y a des périodes favorables C'est une puissante révélation prophétique Je vous attendais pour vous donner ça Et quand vous finissez Regardez après la direction du soleil Là où s'élève le soleil Là où s'élève le soleil Les temps des musulmans C'est là la direction S'élève le soleil Parce que Oui Et commencer à parler Commencer à parler Commencer à donner des instructions Quand le soleil va sortir Dans sa Dans sa clatée Le mouvement qui a mis en place La franc-maçonnerie Le système qui a mis la franc-maçonnerie Sera brisé Parce qu'il travaille le pouvoir du soleil La franc-maçonnerie travaille avec le pouvoir du soleil Et il positionne Il regarde donc Quand le soleil sort Ils accomplissent leur destin Parce que le pouvoir de la franc-maçonnerie C'est un pouvoir du soleil Il travaille beaucoup avec l'esprit du soleil Dieu m'a donné la grâce D'avoir le rima Rimatologie Je suis allé étudier la Bible Pendant trois ans J'ai tout laissé les mouvements Trois ans J'ai eu mon diplôme Pour avoir mon diplôme Et je suis rentré dans les mystères J'ai commencé maintenant à étudier Le judaïsme Et l'aramien J'ai commencé à étudier l'action prophétique avec les juifs Je les ai emmerdés Et Les meilleurs amateurs d'action prophétique sont les juifs Les juifs vont te dire toujours Si tu veux commencer quelque chose D'une grande prière Commence quand la lune sort Commence quand la lune sort Parce que c'est cette période qu'on appelle la période de la croissance La fécondité Dans ma langue bêtée Et dans la langue doula Quand une femme voit ses manuscrits On dit qu'elle a vu ses règles Elle a vu la lune Ses règles Et on appelle ça la vue la lune Parce que c'est une période de fécondité C'est une période favorable A beaucoup de choses Donc à cette même période là Vous allez voir que les francs-maçons Ils vont aller dans les grands loges maçonniques Les grands roges La rose croix Ils vont aller dans les grands roges Et tout ça Donc cette période là Les nus Cette période là Les nus Les nus Cette période là Les nus Les nus Vous priez Vous priez Vous allez voir Que les choses vont commencer à changer Les choses vont commencer à changer Vous attaquez l'esprit De la sorcellerie Vous attaquez l'esprit de la sorcellerie Vous allez voir que Vous dites le nom exactement De la personne qui vous attaque Vous dites exactement les choses Et vous commencez déjà A positionner des choses A partir du matin Là où se lève le soleil Commencez à prophétiser sur ton business Commencez à prophétiser sur ton business Commencez à prophétiser sur ton business Et quand la lune finit A partir de la croissance lunaire Quand la lune finit Cette croissance lunaire Et que la lune rentre Parce que vous pouvez suivre ça A partir du calendrier lunaire Quand ça finit Va entreprendre ton business Ça marchait Tu vas entendre que Zadi Bappé Ou bien Guégué est tombé Est-ce qu'on m'a bien saisi Ce sont les instructions prophétiques Il n'y a rien de sorcellerie dedans C'est des mystères Les instructions prophétiques Les instructions prophétiques Les instructions prophétiques 2 rois 4 Verset 23 Mais ce n'est pas la première lune Nous sommes maintenant en croissance lunaire Nous sommes en croissance lunaire La lune est sortie Les gars ont coupé les jeunes Les gens ont coupé les 40 Dans l'ensuite intelligent Il faut commencer Cette période là Il faut commencer A attaquer les choses Il faut commencer A attaquer les choses Il faut commencer A positionner les choses Il faut commencer A parler Pour les femmes Qui n'arrivent pas A procréer Commencez à parler Sur vos ventes Commencez à parler Sur vos ventes Commencez à prophétiser Sur vos ventes Pour ceux Qui ont problème d'argent Pour ceux Commencez à parler Prophétiser déjà Sur vos business Pendant cette période Commencez à prophétiser Sur vos business Voilà Commencez à prophétiser Sur vos business Voici les secrets Voilà voici des grands secrets voilà et sauf cela que elles sont pas les francs-maçons ne sont pas chrétiens mais pourquoi ils réussissent dans le business pourquoi ils réussissent dans le business pourquoi eux quand ils font pourquoi quand ils font ça marche mais parce qu'ils connaissent ils savent lire l'espace le temps ils connaissent bien les s ils savent lire les temps ils savent très bien ils connaissent très bien ça donc et ça n'aide pas à cette période là à cette période là ils vont dans leur loge faire ce qu'il a fait et puis commence des choses voilà donc il ya des éléments sur lesquels nous devons nous baser pour attaquer des choses parce que vous savez le diable il connaît tout il appris beaucoup de choses de dieu vous savez c'est comme quelqu'un j'ai donné l'exemple moi j'ai fait les armes à suivre je fais je fais les armes à jeu peut-être que ça me ressemble pas mais j'étais encore très en gamine quand je faisais les ambassieux moi j'ai troisième dans mon monde et rio voilà j'ai fait les armes à suivre je fais la discipline que là qu'on appelle le ronde et rio je suis j'ai fait trois j'ai fait troisième dame donc avant ça n'est pas dit que je vais bagarrer non mais je fais mais mais les n'est pas ça m'a pas lâché c'est pas qu'il est dans ma tête c'est des choses que je connais c'est de ma tête mais je ne sais plus de ça pour tout mais c'est des choses qu'on n'a n'est pas donc le diable le diable vous voyez là il a tellement voilà c'est ce qu'on a fait la saison voilà les saisons tout ça le diable connaissant voilà c'est ça que le diable vous voyez le le diable vous voyez là le diable vous voyez là il a tellement de connaissances dieu la chasse du ciel mais il ya des connaissances qu'il a qui n'est pas quitté sa tête donc c'est ça qu'ils partagent n'est ce pas à cette personne donc à partir de là et ce soit que les musulmans vous allez bien les remarquer quand la lune sort et commence ils ont trois deux éléments sur lequel se base l'étoile l'étoile et la nuit pourquoi pourquoi les musulmans il se basse et l'élément étoile je vous ai expliqué d'aller la lune mais pourquoi ils associent le signe d'un logo à l'étoile pourquoi pourquoi ils ramènent l'étoile vous voulez que je vous parle pourquoi les musulmans dans l'est dans les signes de leur de la mosquée il ya la lune et puis ils ramènent l'étoile pourquoi ok on a déjà parlé de l'élément qu'on appelle n'est ce pas on a parlé de l'élément qu'on appelle la clave la période de la fécondité c'est une grande saison pour les actions prophétiques maintenant pourquoi les musulmans ils remettent l'étoile les leur insigne la lune on a compris ça mais dans l'étoile il y avait c'est que abraham dieu d'abraham dieu d'abraham tu 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 ta prostérité sera nombreux comme le sable de la terre ok plus nombreux comme le sable latin et plus nombreux comme les étoiles du ciel salut il est pas prostérité sera nombreux comme le sable de la terre et plus nombreux comme les étoiles du ciel vous comprenez est ce qu'on a bien compris je s'adresse à bram pour dire regarde ta postérité sera nombreux comme le ciel le sable de la terre plus nombreux comme le le les étoiles du ciel vous comprenez très bien ça veut dire quoi abraham devait avoir une prostérité la prostérité d'abraham il y avait d'abord du ciel de la terre et des étoiles donc mais justement abraham a eu les deux prostérités abraham est sorti d'eux où est agar de agar est sorti ismaël donc existe maïlite sont de la prostérité du la terre du sable sur ça quand a eu pris ils mettent leur front sur la terre ils mettent leur front sur la terre nous qui sommes la prostérité d'isac nous sommes la prostérité des étoiles sur ça quand nous prions nous les bons les mêmes vers le ciel vers le ciel eux ils sont de la prostérité de de la terre sur ça quand a eu pris les imbales et dégâts la terre et nous sommes la prostérité d'isac sur ça quand nous prions nous regardons vers le ciel dont elle compte dans leur ligne et il n'y a pas de l'étoile il fallait apporter l'élément étoile je reviendrai de là dessus je vais revenir un jour là dessus je vous enseignais un peu le mystère des étoiles je vous enseigne un peu le mystère des étoiles ismaël isaac voilà ismaël isaac ismaël c'est la prostérité de la terre ce sera que eux les ismaélites donc sorti l'islam et c'est la terre ils mettent la terre la tête à profond et nous qui sommes de la prostérité n'est ce pas d'isac nous c'est regarder la procédé des étoiles nous les étoiles dans eux comme ils n'ont pas l'étoile ox et l'étoile qu'on appelle la gloire c'est l'étoile qu'on appelle briller dans la période la fécondité doit se mélanger avec l'étoile pour que l'étoile brille ah ya tellement de choses à vous enseigner bien aimé sur ça qu'il faut pas manquer mais direct faut plus me manquer mais direct parce qu'il ya tellement de révélations vous partagez nous en j'avais tellement de révélations vous partagez sur cela quand vous maîtrisez les ministères vous avez des instructions prophétiques l'argent ne vous manque jamais les choses ne vous échappent jamais vous avez vous gagner toujours des victoires je suis aussi consultant sur ce qu'intéressez-vous à mon ministère investissez-vous dans le ministère donc soutenir le ministère vous allez voir beaucoup de choses aujourd'hui les chantiers lâcher un peu les petits ça c'est rien c'est rien de la grande connaissance que dieu m'a donnée si 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 les instructions prophétiques c'est rien ça c'est rien c'est rien du tout j'ai trop de choses connaissance et le dhabi m'enduit parfois de connaissance non peu péril même exactement l'on dit le monde c'est vrai le monde reconnaît le monde se reconnaît des saisons c'est ça c'est ça que c'est sur cela que les périodes du monde vous allez voir qu'ils aient ici en europe on appelle l'outan et on appelle qu'on appelle à l'hiver on arrive et qu'on appelle l'automne j'allivais l'automne et il ya aussi qu'on appelle l'été c'est des saisons donc c'est à partir des saisons qu'on rentre dans une révélance dans une dimension de prière sur ça que cette période là l'amusement attendu vous entendez c'est fini parce que parce qu'ils attendent à partir de la croissance lunaire à partir de cette croissance lunaire sur cela que quand vous voulez vous avez un projet d'affaires commencez déjà partie de la croissance lunaire commencez déjà partie de la croissance lunaire vous allez avoir beaucoup de choses vous avez commencé déjà à voir beaucoup de choses si vous parce que la connaissance qui fait qu'aujourd'hui les gens perdent beaucoup de choses parce qu'ils connaissent pas le printemps nous aussi a aussi le printemps il ya des quatre temps j'ai en europe le printemps et tout ça donc à partir de ça vous allez voir parce que maintenant ouais il ya l'hiver le printemps tout ça donc vous voyez vous avez compris voilà amen 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 je reviendrai là dessus je reviendrai encore là dessus et je reviendrai encore sur ce mystère voilà on on on